L'enfant adore le cochon d'Inde. Il n'est pas certain que le cochon d'Inde adore l'enfant. Il ne l'a jamais goûté. Heureusement, le kobé préfère la salade, sauvage ou d'élevage, et la seule vue de ses feuilles frémissant par la peur d'être dévorée vivante réveille la bête cruelle qui se cache sous la boule de poils d'apparence si douce. L'enfant est ravi. Le cochon d'Inde cuit. La salade hurle. Il faut avoir entendu la stridance abominable du hurlement de la laitue qui réalise l'imminence de son trépas. Cette atroce épouse heureusement beaucoup de personnes à devenir exclusivement carnivores par respect du vivant. La violence inouïe de cette scène qui se joue chaque jour dans bien les chambres d'enfants est fortement déconseillée au jeune public de pervers polymortes qui pourtant s'en délectent impunément. Les parents devraient réagir, mettre des limites. On s'étonne après de la déliquescence de nos sociétés devenues si amorales. Mais tant que l'on tolérera les poissons rouges en bocaux et le sacrifice quotidien des laitues, la moralisation des plus jeunes ne s'améliorera guère. Et dès leur scolarisation, n'ayant acquis aucun respect pour les légumes, ils ne respecteront pas non plus leur maîtresse ou maître d'école. De tout cela, le cochon d'Inde s'en fout. Il poursuit sa perverse subversion de nos valeurs morales. Il roule des épaules, déambule insolemment dans le corridor en vous tournant le dos et graine derrière lui ses petites crottes noires impertinentes. Il vous conchit sans aucune gêne. Il ferait moins le malin. Là-bas, au Pérou.